Amour de Dieu, en Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quel miracle pensez-vous que Dieu le Créateur nous a donné ? Pensez-vous que c'est un miracle quand un aveugle peut voir ou quand l'enfant s'élève et marche ? Ce n'est pas vraiment un miracle. Le miracle des miracles est ce que Dieu m'appelait fils de Dieu quand j'étais possédé par Satan. Comment l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, qui est avec moi et me fait proclamer, Jésus est le Christ. Chaque jour, est le miracle des miracles. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous adjons encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, pour l'amour de Dieu, Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu et recevons la miséricorde de Dieu. Ainsi, nous devons devenir des enfants qui aiment le Christ en chantant Jésus-Christ dans Genèse 3.11, qui a écrasé la tête de Satan par sa mort sur la croix. Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va t'en. Remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de Joseph, le rêveur de la Bible. Depuis l'enfance, Joseph grandit seul, sans mère, entre trois belles-mères et dix demi-frères. Son père Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils. Il n'habillait Joseph que de vêtements colorés. Alors, les frais de Joseph le détestent beaucoup. Joseph, qui a toujours été ostracisé par ses frais, prendrait un rêve, portant dans son cœur l'alliance de Dieu qui venait de son père Jacob. Puis un jour, Joseph a fait un rêve. Un rêve merveilleux dans lequel onze mille de fois le soleil, la lune et onze étoiles s'inclinent devant lui. En apprenant ses rêves, les frais le détestent encore plus et dévangent-le. Joseph, tu vas vraiment devenir roi sur nous? En ce moment, les frais virent Joseph à accomplir une tâche pour leur père. Et le diable a déjà donné l'idée de tuer Joseph au cœur des frais. Alors, les frais jetaient Joseph dans un pied profond et sombre. Joseph n'a pas eu de peur de frustration ou d'argument face aux difficultés et des problèmes. Il croyait qu'en écrasant la tête de sapin au nom des Jeunesses racontes du Messie Christ, il serait certainement victorieux. De plus, il était convaincu que le rêve des rêves de Dieu de donner le Christ à 237 pays à travers le monde ne juge jamais malgré les difficultés. Ensuite, Joseph a cravé une extraquence, Messie Christ, sans se plaindre ni s'excuser. Mais une crainte éprouve revient à Joseph. Les frais ont vendu Joseph en esclavage en Égypte. Et les frais montraient la re-dollerée de Joseph à Jacob, trompée dans le sang d'une boucle, montant. Une paix maléfique à manger Joseph. Joseph, qui a été vendu comme esclave en Égypte, a vu les ouvres de Dieu dans ses difficultés. Il a apprécié la bénédiction d'Emmanuel, d'être avec Dieu partout où Joseph allait. Dieu qui a planté les rêves de l'évangélisation du monde dans le cœur de Joseph, l'a guidé en détail. Maintenant, Joseph est devenu esclave dans la maison du général Potiphar. Joseph a continué dans la bataille spirituelle d'écraser la tête de Satan sans perdre le nom du Christ qui est avec lui en tant qu'Emmanuel, voire en tant qu'esclave. Le général Potiphar a vu Joseph juillet du statut et de l'autorité d'être un enfant de Dieu sans crie maçonnier, argumenté chaque jour. Par conséquent, il a nommé Joseph secrétaire de la maison de Potiphar. Et Dieu bénit la maison et les chambres du général Potiphar à cause de Joseph. Mais Joseph fut de nouveau arrêté pour les mensonges de la femme de Potiphar. Un jour, Joseph se tombe devant Pharaon en rencontrant le chef du vent et du banc en prison. Avec la sagesse de Dieu, Joseph interpréta les rêves de Pharaon. Cette honneur d'abondance et cette honneur de grande famine vivant. Pharaon et ses serviteurs ont été émus par Joseph qui a reçu la sugeste de Dieu. Ce que Pharaon a dit, Où pouvons-nous trouver quelqu'un qui soit plus rempli de Genèse 315 Esprit du Christ? Dieu l'a tout montré et j'ai fait de toi un ministre de tous les pays d'Egypte. Joseph, le ministre de l'Egypte, s'est sauvé, sa famille, son peuple, l'Egypte et le monde. Avec l'évangélisation mondiale, les plans de Dieu pour devenir un homme d'aligence en écrasant la tête du serpent avec Genèse 315. Ceux avec les rêves de Dieu et combattant spirituellement n'échouent jamais. Vous deviendrez sûrement la personne plus heureuse au monde. Après sept années d'abondance, sept années de famine commencent en Egypte et dans le monde entier. Comme dans le rêve de Joseph, les frères venus de Canaan pour racheter du grand s'inclinant à Joseph, le ministre d'Egypte. Finalement, Joseph révélait son identité et reçut ses frères qui tremblent de peur. Frères, ne craignez pas et ne regrette pas de m'avoir vendu comme esclave en Egypte. Dieu m'a envoyé ici pour sauver tes vies. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de vous et de vos enfants. Ainsi, Joseph a vu le péché originel et la malédiction rouler dans sa famille à partir de Genèse 3. Et en détruisant les ouvres du diable dans son corps avec Genèse 3.15, le nombre de Jésus-Christ, il a reçu la miséricorde de Dieu. Avec la miséricorde de Dieu, Joseph a pu pardonner, comprendre et aimer ses frères. Genèse 3.15, les paroles des bénédictions enseignées par Christ, le Messie, la postérité de la femme. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si vous ne sortez pas du péché originel de Genèse 3, assumer pour Satan qui voulait tuer et détruire vos cœurs. Comme les frères de Joseph, vous demanderez que manger, boire ou porter. Se sentira frustré, jaloux, impatient, se disputera et aura toujours peur des problèmes physiques. Et donc, sous le contrôle de Satan et du diable, les menteurs avides et diviseurs. Dans cette étape, même si vous entendez le diagnostic de Jésus, vous appartenez à votre père le diable. Vous ne le comprendrez pas et vous serez entraîné dans la destruction éternelle. Afin que nous soyons libérés du péché originel de Genèse 3, l'amour et la miséricorde de Dieu donnés par le Messie, les postérités de la femme dans Genèse 3.15. Maintenant, en tant qu'enfants sauvés de Dieu, nous avons le statut et l'autorité pour détruire les ouvres du diable. Ensuite, Christ, le vrai roi qui a écrasé la tête de Satan. Christ, le vrai prêtre qui a mis fin à tous les péchés, malédictions et maladies sur la croix. Et Christ, le vrai prophète pour être avec Dieu, en utilisant le nom « Cherche le mauvais esprit » dans la bataille spirituelle chaque jour, pour être l'enfant de Dieu le plus autorant et le plus heureux. Nos enfants sont les enfants de Dieu qui ont reçu l'amour et la miséricorde de Dieu à travers le Messie Christ dans Genèse 3.15. Donc, vous devez être le modèle de l'Évangile qui n'aime que Christ, comprendre et aime les ennemis qui sont liés par Satan. Et je vous bénis pour devenir un sommet spirituel qui illuminait la lumière du Christ afin que les gens des 237 nations puissent retourner au Christ en rêvant au rêve de Dieu. Dieu tout puissant, merci pour l'alliance de l'amour de Dieu. Genèse 3.15, Jésus le Messie qui a écrasé la tête de Satan est venu comme un Christ qui m'a fait fils de Dieu. Maintenant, dans la bataille spirituelle pour détruire les œuvres du diable dans mon corps au nom du Christ, pour aimer le Christ et ses amis, En tant que sommet spirituel, permettez-moi de bénir les 237 pays. Je prie en le nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous !